Patrick, bonjour et bienvenue au Festival Lumexplore qui a lieu à La Ciotat jusqu'à demain, dimanche 24. Tu es donc venu avec tout ton équipage et ton bateau est amarré sur un des quais de La Ciotat. Oui, comme chaque année, maintenant depuis la première édition, on vient avec le bateau, la grelette océographique qui nous permet de montrer un peu le travail qu'on fait tout au long de l'année et surtout de communiquer sur cette problématique qui est la pacification des océans. Ce qui est génial aussi, c'est que le jeudi et le vendredi, on reçoit les écoles. Donc là aussi, on a un impact sur les jeunes qui est important pour l'avenir. Et puis après, le festival, c'est génial parce qu'on retrouve nos amis, les explorateurs, nos amis, les bénévoles, les gens de l'Eden. Et c'est un véritable plaisir chaque année de participer à ce festival. Il y a une petite particularité de ce festival, c'est qu'on est en famille ici. Et ça, c'est magique. Personne ne se prend la tête, tout le monde est avec tout le monde. Et on peut avoir des discussions avec des grands explorateurs, des grands réalisateurs, des grands écrivains. Et ça, c'est quand même formidable. Et tu organises également des visites du bateau ? Oui, alors bien sûr, les gens ont envie de voir ce bateau. C'est un bateau un peu unique. C'est le seul bateau en France qui est entièrement dédié à la pollution plastique, avec un laboratoire à l'intérieur. Et donc, les gens sont curieux de venir voir ce bateau. Et tant mieux, parce que ça nous permet aussi de passer notre message. Merci beaucoup, Patrick. Passez une bonne journée. A bientôt au festival Lumexplore.